Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons entamer une série d'études sur Genèse chapitre 1, verset 1. Juste ce verset. C'est une étude qui ne va pas être scientifique sur la création, mais plutôt sur le message que Dieu nous laisse dans ses premiers mots qui sont les plus importants. Puisque c'est l'introduction, c'est le commencement de toute chose, mais c'est aussi le commencement du message de Dieu. Donc on va le voir, extrêmement important, dans sa construction hébraïque, la langue hébreu de départ. C'est un exercice, ce soir, que je trouve difficile. Pas forcément compliqué, mais difficile. Parce que nous allons faire une introduction, comme le titre l'indique, à l'écriture hébraïque, à savoir, nous allons expliquer comment le texte biblique est écrit et comment est-ce qu'on peut le lire en plus d'une lecture, je dirais, suivie normale, entre guillemets, classique. Je sais que certains qui écoutent sont hébraïsants, et je considère même que certains qui écoutent hébraïsants sont nettement plus pointus que moi sur le sujet. Et il y a aussi des personnes qui sont amoureuses de la parole de Dieu, qui sont avides de comprendre, de connaître, mais qui ne sont pas hébraïsantes, c'est-à-dire qui ne connaissent pas du tout. Et donc là, on a un grand écart, puisqu'on va aborder un sujet qui, vous allez le voir, si on creuse vraiment, peut devenir très complexe. Très, très riche, certes, mais très complexe, surtout quand on ne connaît pas, quand on ne maîtrise pas. Et donc, je vais devoir simplifier, synthétiser des choses qui, pour certains, seront peut-être trop synthétisées, et on va me reprocher d'avoir trop simplifié. Mais en même temps, le sujet de ce soir n'est pas un cours, ou une instruction, ou un cours qui durerait sur plusieurs mois, pour comprendre comment est-ce qu'on peut, je dirais, décortiquer, faire l'exégèse du texte hébreu. Et par ailleurs, pour les personnes non hébraïsantes, je pourrais avoir le reproche, qu'on me dise, c'était quand même un peu ardu, parce qu'on a été perdu. Donc, je vais essayer ce soir de faire un grand écart, et de me trouver dans un juste milieu, pour pouvoir donner des éléments à ceux qui maîtrisent déjà très très bien le sujet. Des éléments pour aller plus loin, pour peut-être mieux comprendre pourquoi ils ont étudié l'hébreu comme ceci, pourquoi cela, pourquoi pas, pourquoi autrement, bref. Et en même temps, donner des éléments à ceux qui ne connaissent pas, alors tout ne sera pas peut-être accessible, mais en tout cas, des éléments qui permettront de soulever, je dirais, le voile, sur une partie extraordinaire de texte biblique, qui sinon n'est pas accessible, directement. Donc, difficile. On va essayer de faire des choses simples. J'ai structuré le partage de ce soir avec des alternances de diapos, je dirais, techniques, voire parfois un petit peu, entre guillemets, très techniques. Et quelques exemples qui permettent d'alléger un petit peu, parce que sinon, ce serait un peu lourd. Donc, voilà. Donc, on va essayer d'avancer. Donc là, c'est vraiment ce soir une introduction, j'aurais presque pu l'appeler préliminaire, pour comprendre comment on va étudier le texte, comment il a été construit, donc comment on va le regarder. Parce qu'on va avoir un regard particulier, on va avoir un regard de linguiste, en réalité. Et la prochaine fois, nous ferons une introduction à l'étude, cette fois-ci, mais non plus à l'écriture hébraïque, mais une introduction au texte biblique, de façon plus générale, avec les clés de lecture. Ce sera la prochaine fois. Parce que tout d'un coup, ça ferait beaucoup. Bien, nous allons commencer par un texte qui nous parle, justement, de l'écriture, de Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture, toutes, c'est « passe » en grec, « passe » qui veut dire individuellement, c'est-à-dire chaque écriture, chaque texte, chaque graphème, chaque construction, chaque mot est inspiré de Dieu. Mais aussi chaque, donc chaque, chaque partie, chaque composant, on va en parler un peu plus loin, mais aussi collectivement, c'est-à-dire l'ensemble. Nous n'avons pas une sorte de patchwork de texte inspiré dans tous les sens, mais quelque chose de très cohérent, et nous allons en parler un peu plus loin, mais c'est « passe ». Donc l'ensemble, tous les types, inspirés de Dieu, Théo, Pneustos, en grec, c'est un apaxe. C'est un apaxe dans la parole de Dieu, il n'apparaît que là. Il est formé de Théo, Théos, Dieu, et Pneustos, qui vient de Pneo, il y a sept occurrences de Pneo, et qui veut dire respiration, souffle. Donc c'est le souffle de Dieu, c'est la respiration de Dieu. Quand je parle d'apaxe pour Théo, Pneustos, il faut quand même souligner quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'y a qu'une seule autre utilisation du terme dans la littérature grecque. C'est-à-dire qu'elle est une seule fois ici, et une seule fois dans un autre texte grec, écrit par Plutarque, pour décrire l'inspiration divine supposée des oracles de Pity, qui était la prêtresse d'Apollon à Delphes. Alors ce qui est intéressant, c'est que Plutarque est né en 46, il rentre à l'école platonicielle d'Athènes en 65, devient ambassadeur en Égypte en 69, il se retire définitivement dans sa ville natale en 90, après Jésus-Christ, et devient l'un des deux prêtres du temple d'Apollon à Delphes de 96 jusqu'à sa mort en 125. Alors c'est intéressant, parce que c'est dans Dépithiae Oracoulis, sur les oracles de la Pity, de Pity, écrit après 96 que le terme Théopneustos apparaît, montrant qu'il s'est inspiré d'une texte du Nouveau Testament et non l'inverse. C'est-à-dire que, c'est intéressant parce qu'il n'y ait pas d'amalgame, le texte du Nouveau Testament ne prend pas un mot qui a été utilisé dans un contexte de divination, c'est l'inverse. C'est que ce texte a été, entre guillemets, inventé par le Saint-Esprit, puisqu'inspiré par lui, pour exprimer quelque chose de très très fort, et ce texte a été réutilisé ensuite dans un contexte, je dirais, de divination, de la Pity. Donc, qu'on ne fasse pas l'amalgame et qu'on n'inverse pas les choses. Donc, ça veut dire que, je peux dire que c'est un impact exclusif, c'est-à-dire qu'en fait, il n'apparaît que là, en réalité, puisque c'est là qu'on y a la définition de ce que ce mot signifie. Il a été repris après par Plutarque, et en plus qu'une seule fois. Toute la parole de Dieu, dans chaque élément constitutif, et dans son ensemble, est souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu. Chaque terme, chaque mot, Ecclésiastes 3.14, nous lisons, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi, afin qu'on le craigne. » Donc, dans tout ce que fait, y compris dans l'inspiration de son texte, il n'y a rien à ajouter, et il n'y a rien à retrancher. De toute façon, à partir du moment où on sait que Dieu, ce qu'il fait, est parfait, il n'y a qu'en français, où il existe le plus que parfait, mais dans la conjugaison, mais en réalité, si c'est quelque chose d'est parfait, dès qu'on y touche, il n'est plus parfait. On ne peut pas rendre quelque chose plus que parfait. Ça nous rejoint à Matthieu 5.18, ça nous envoie à Matthieu 5.18, qui nous dit, « Car je vous le dis en vérité, » c'est Jésus qui parle, « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Trait de lettre, « kéraïa » en grec, désigne les accents et les points diacritiques, en grec. En grec, nous avons les esprits, doux ou rudes, nous avons les trémas, les diérèses, nous avons les accents, diverses. L'objet n'étant pas de faire un cours de langue, ou de linguistique, donc on ne va pas regarder tous ces détails, mais c'est pour montrer la précision. Chaque petite virgule, on va dire, pour celui qui ne connaît pas, mais est inspirée. En hébreu, désigne les petits traits qui permettent, le petit trait, enfin, les petits traits qui permettent, c'est une faute, de différencier les lettres comme « bait » et « kaf ». Vous voyez la différence ? Sur l'écran, on voit que le « bait » est un petit peu plus carré, on va dire, et le « kaf » dans l'écriture est un petit peu plus rond. Donc c'est l'angle qui permet de distinguer les deux lettres, en hébreu, ce petit trait de lettres. Ou par exemple, le « dalet » et le « reich ». Le « dalet » qui lui est aussi très angulaire, on va dire, et le « reich » qui est plutôt avec un congé, ça s'appelle un congé de raccordement entre la partie horizontale et la partie verticale. Donc c'est pour dire que c'est très précis, même le « petit », c'est vraiment, c'est même plus qu'un accent. Ainsi que les éléments de quantilation, souscrit et adscrit. Souscrit en dessous, adscrit au-dessus. Un seul « iota », « iota » en grec, c'est un apaxe ici, qui n'apparaît que là, ce mot, « iota ». Alors c'est le « i » grec, on va dire le « iota » ou le « iode » hébraïque, l'équivalent. Il existe le « iota » souscrit. Par exemple, sous un « alpha » ou un « eta » ou un « omega », ici on a un tout petit, en fait c'est l'équivalent du « iota », donc un petit « i » on va dire, qui est écrit tout petit dessous. Ce n'est pas une virgule, c'est un petit « iota ». Indique l'existence d'une diphtongue initialement portée par la lettre « iota » dans le mot, finalement disparu, mais rappelé par ce petit « iota » souscrit. Donc c'est-à-dire que on le dit, normalement en parler, on doit, il doit y avoir la diphtongue avec le « i », le son « i », mais comme on ne l'écrit pas, pour ne pas l'oublier, on l'écrit en petit dessous. Et il existe le « iota » adscrit, en général après une majuscule, mais pas exclusivement, mais en général c'est quand même après une majuscule. Ici un petit « iota ». Dans le cas de diphtongue sur une majuscule, le plus souvent le « iota » est placé à côté de la majuscule. Alors cette écriture, elle est surtout venue à partir de l'imprimerie, parce que pour l'imprimerie, c'était délicat de mettre des majuscules avec des petites choses dessous. Voilà, donc c'était plutôt pratique, mais ça s'est généralisé. Dans certains cas, les « iota » souscrit et « iota » ne se prononcent pas. Alors c'est dans certains cas où on ne prononce pas la diphtongue, mais on signale qu'il y en avait une qu'on ne prononce pas. Vous voyez, c'est précis. C'est très, très précis. Je reprends notre texte sur l'inspiration du texte. Donc on a compris, toute écriture est inspirée de Dieu dans le moindre détail, je dirais, de l'écriture. Et utile, pour enseigner, le mot, pardon, le « utile » ici, « ophélimos ». Ophélimos, c'est littéralement une aide. C'est bénéfique. C'est réparant. Pour les Épicuriens, les philosophes, ce terme est lié au plaisir et à l'absence de douleur, alors que pour les Stoïciens, le terme était lié à la vertu morale et à la conformité à la nature. Dans un contexte biblique, on ne va pas dire conformité à la nature, mais conformité à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est une aide bénéfique, réparante, pour que nous puissions retrouver une moralité, on va dire une harmonie intérieure conforme à la volonté de Dieu. C'est très précis dans chaque détail. Pour instruire, le verbe « instruire » « païdéia ». « païdéia », dans la littérature chrétienne, c'est une discipline sévère accompagnée de châtiments. C'est une instruction sévère avec une règle pour taper sur les doigts. Dans la littérature grecque, ça ne veut pas dire ça. La littérature grecque, c'est l'éducation morale et intellectuelle, en particulier des enfants, mais sans aucune notion de châtiment. Aucune. La notion de châtiment a été introduite à partir du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ par le christianisme. La base, la païdéia, c'est la base de l'éducation en Grèce antique qui est l'apprentissage du chant, enfin surtout, c'est l'apprentissage du chant et des instruments de musique. Ça passait surtout par le chant et l'instrument de musique pour avoir une base éducative solide. Dans la justice, pour instruire, on a compris, c'est une base de l'éducation, donc c'est une dynamique éducative qui se fait dans la douceur et dans l'harmonie et qui va dans la justice. « Dikaïosouné » « Dikaïosouné » « État de ce qui est comme il devrait être ». Ce n'est pas vraiment la justice en fait. Plutôt, on pourrait, si on voulait être plus précis, en français, on pourrait peut-être dire la justesse. C'est-à-dire être juste comme il faut. C'est une vertu fondamentale chez les Grecs qui régissait la relation entre les individus et la société ainsi que la relation entre les individus eux-mêmes. Elle était associée à l'idée d'ordre, d'équité, de respect des droits et des devoirs et de recherche de l'excellence morale. C'est ça le mot dikaïosouné qui a été traduit par justice. Ce que je trouve dommage dans justice, c'est qu'on a quelque chose de froid. de tranchant. La justice. C'est le marteau du juge qui tombe. Alors qu'en grec, c'est pas du tout ça. En grec, c'est une vertu. Alors déjà, une vertu, c'est quelque chose de très noble. C'est quelque chose qui envahit tout. Qui régit les relations entre les individus et la société et les individus entre eux. C'est quelque chose de très dynamique, très chaud au contraire. Très social, très relationnel. Quand on parle des stoïciens, par rapport à l'utilité, on va dire, les stoïciens, le stoïcisme est une construction collective reposant sur l'idée selon laquelle il vaut mieux aborder les sentiments et le monde avec rationalité plutôt que d'être à la merci de son destin et de ses émotions. C'est intéressant comme approche et de voir que le Saint-Esprit a inspiré ce mot-là particulier pour désigner l'utilité du texte biblique. l'aide bénéfique et réparante qui permet d'arriver à la conformité à la volonté de Dieu. Donc ça, c'est rapidement sur ce texte que Paul écrit à Timothée. Romains 15,4 Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures nous possédions l'espérance. Le mot patience ici qui en tout cas a une connotation dans le français de passivité quand on dit à quelqu'un soit patient il faut attendre inactif que ça vienne c'est opumoné opumoné qui veut dire persévérance patience fermeté constance pour les grecs ce terme désigne une vertu essentielle pour faire face aux difficultés et aux adversités donc c'est précis notion étroitement liée à la maîtrise de soi et à la sagesse impliquant la capacité de garder son sang-froid dans les situations difficiles de surmonter les frustrations et les déceptions et de faire preuve de résistance face aux défis et aux épreuves on sent quelque chose de beaucoup plus dynamique c'est pas passif c'est très actif au contraire c'est très actif opumoné et il s'agit d'une force active qui permet de persévérer dans la poursuite des objectifs malgré les obstacles ou les délais elle implique la patience dans l'effort la patience dans la recherche de la vérité et la patience dans le développement personnel voilà tout ce que porte le mot patience donc or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que dans cette dynamique de persévérance de stabilité d'endurance on peut continuer cette opumonée est associée à l'acceptation sereine des événements qui échappent à notre contrôle à l'adaptation aux circonstances changeantes de la vie et à l'alignement de notre volonté à celle de la nature et dans le contexte biblique bien sûr on va enlever la nature et on va mettre la volonté de Dieu c'est quelque chose de très dynamique tout ça par rapport au texte biblique on va voir évidemment dans nos vies ça a un impact et ça a une résonance bien sûr par la consolation paraklésis paraklésis consolation exhortation assistance encouragement je trouve encore dommageable d'avoir traduit paraklésis par consolation puisque consolation ne donne qu'un seul aspect alors que certes l'encouragement peut consoler mais ce n'est pas exclusif à la consolation alors que paraklésis englobe beaucoup plus paraklésis considéré comme une vertu ou une capacité importante à cultiver pour être un bon ami un bon conseiller et un bon leader elle impliquait d'être présent pour les autres de les écouter de les comprendre de leur offrir un soutien moral et émotionnel dans les moments difficiles et c'est quelque chose encore une fois très dynamique et très relationnel et là on parle de la parole de Dieu la parole de Dieu qui fait tout qui est notre ami en fait la paraklésis était souvent associée à l'idée de consolation ou de réconfort face à la souffrance ou à la tristesse car elle visait à apporter un soulagement à offrir un soutien affectif et à aider à trouver un sens ou une perspective positive dans les moments de détresse trouver un sens trouver un sens ça c'est c'est véritablement je dirais comment on va dire l'axe porteur du disciple de Christ Dieu étant souverain tout ce qui se produit a un sens et nous amène à regarder dans quel sens maintenant l'espérance helpis vient de helpo qui veut dire anticiper avec plaisir l'espérance c'est pas c'est loin ça va venir je le vois presque mais ça va venir c'est anticiper avec plaisir c'est-à-dire déjà en profiter puisque je sais que je l'aurai donc j'anticipe et j'en profite dès à présent la parole de Dieu n'emploie pas boeteia un autre terme grec pour espérance qui désigne une espérance de secours et de délivrance il ne s'agit pas ici d'espérer le secours et la délivrance bien sûr que ça existe bien sûr que c'est dans la parole de Dieu mais là en l'occurrence c'est plutôt quelque chose où on sait qu'on va obtenir et on par anticipation on en bénéficie et on va l'obtenir on le sait instruction vous avez vu comme ce verset est riche didascalia la didascalia est considérée comme une activité noble et essentielle dans le processus de formation des individus elle impliquait le partage de connaissances d'idées et de principes dans le but d'éduquer et de guider les autres vers la vérité la sagesse et la réalisation personnelle tout ça c'est le texte biblique moyen de partager ses connaissances et de guider les autres vers la vertu la sagesse et la réalisation de soi c'est le but c'est je dirais l'action du texte biblique processus interactif impliquant une relation d'échange entre l'enseignant et l'élève nous avons une relation à avoir entre la parole de Dieu et nous puisqu'elle nous nourrit nous réfléchissons et nous y revenons nous l'interrogeons en la lisant nous l'interrogeons la parole de Dieu et ce qui est formidable c'est ça nous avons vu tout le contexte de ce que donne la parole et maintenant tout ce qui a été écrit d'avance pro grapho écrit en tête d'une affiche ou d'un texte c'est pas écrit d'avance c'est ce qui est introductif je dirais que c'est plutôt pour être plus juste or tout ce qui a été écrit en introduction en début de texte en début de ligne faire savoir par un écrit exposé en public conjugué à l'ahoriste second qu'est-ce qui a été écrit en tête de la parole de Dieu qu'est-ce qui a été écrit d'ailleurs Shouraki traduit par la genèse par en tête parce que c'est le commencement du texte c'est l'introduction à tout le message de Dieu qui commence par la création comme on dit souvent pour savoir où on va pour savoir d'où on vient là Dieu nous donne la base d'où on vient ça veut dire que tout ce que nous avons vu pour notre instruction par la patience par la consolation que donnent les écritures nous possédions l'espérance cette anticipation avec plaisir et bien tout ça nous est donné par l'entête par ce qui est en tête du texte et qu'est-ce qui est au début du texte c'est la genèse c'est extraordinaire parce que dans l'histoire de l'écriture de la parole de Dieu de la retranscription en tout cas nous avons déjà parlé du fait que les livres ne sont pas dans l'ordre chronologique il a été établi à certaines époques qu'il fallait regrouper les livres par style peu importe c'est pas le sujet mais fort heureusement le texte qui est toujours resté en tête c'est la genèse fort heureusement c'est la genèse parce que c'est le texte introductif à toute la parole de Dieu et ce que nous allons voir dans les prochaines études et en particulier ce qui est en tête de l'entête c'est genèse chapitre 1 et ce qui est en tête de l'entête de l'entête c'est le verset 1 qui a été traduit par au commencement Dieu créa les cieux et la terre je l'ai retranscrit en hébreu nous aurons l'occasion de le lire et de le relire à maintes reprises petit détour sur l'écriture de la langue hébraïque biblique c'est là maintenant que nous allons regarder de plus près comment le texte de l'Ancien Testament a été écrit structuré sémantiquement je dirais morphologiquement parlant une histoire tout à fait originale ce texte biblique rapide historique du 10ème siècle au 6ème siècle avant notre ère alors pour situer 10ème siècle avant notre ère c'est l'époque de David et de Salomon 6ème siècle c'est l'époque du prophète Daniel l'hébreu biblique est appelé l'hébreu biblique classique langue parlée et écrite assez semblable à d'autres langues de la même région comme par exemple je ne sais pas si je l'ai mis si je l'ai mis le mohabite ensuite il va y avoir une évolution dans cette langue du 6ème siècle au 1er siècle avant notre ère 1er siècle c'est-à-dire après la période de l'exil en retour de l'exil l'hébreu biblique est appelé l'hébreu biblique tardif connu grâce au livre biblique et quelques autres textes extra-bibliques ce texte a subi une nette évolution graphique sous l'influence de l'araméen mais les scribes entretiennent strictement le style traditionnel de l'hébreu classique c'est-à-dire que là il commence à y avoir une dissociation entre le texte biblique et les autres textes même s'ils parlent de la Bible ou du Tanar de l'Ancien Testament avec une évolution dans la structure et dans la graphie à partir du 1er siècle de notre ère le 1er siècle de notre ère c'est la période de l'église naissante se développe l'hébreu dit michnik qualifié de langue des sages qui est plus une langue technique de spécialiste de la Torah qu'une langue populaire parlée couramment c'est-à-dire que l'hébreu biblique on va dire entre guillemets se perd dans son usage populaire pour ne devenir quelque chose de technique pour le sacré à partir du 5ème siècle 5ème siècle alors 5ème siècle il y a un tournant assez particulier c'est l'assassinat du juif Priscus alors en général on ne connait pas ce récit parce que c'est passé un peu discret c'est le roi Chilperic qui voulait convertir Priscus au christianisme Christus donc c'est dans l'équivalent de Paris aujourd'hui c'est la capitale de la Gaule de la Francie Neustrie et donc Chilperic veut convertir Priscus qui est un riche juif connu et reconnu mais Priscus refuse reste juif judaïsant et il est finalement assassiné ça va être un point de départ au 5ème siècle le début de la persécution des juifs en France et en Europe les juifs vont commencer à être vus comme des ennemis du christianisme à partir de là va se développer ce qu'on appelle les écrits masorétiques c'est à dire les masorètes soucieux de transmettre le plus fidèlement possible la façon de prononcer et de cantiler les textes bibliques cantiler ça veut dire donner des intonations sur chaque lettre ou chaque syllabe ont mis au point un système astucieux de signes écrits ajoutés au texte consonantique de la Bible destinés à indiquer soigneusement les voyelles à prononcer ainsi que les accents toniques et la ponctuation à respecter pour oraliser les textes bibliques c'est à dire qu'avant cette date il n'y avait pas les petits diacritiques de cantilations mais ils existaient dans le fait de la lecture et de la récitation c'est juste qu'ils n'étaient pas écrits parce qu'avant les textes bibliques étaient connus par cœur et récités et dans les parchemins dans lesquels on les avait il y avait des annotations sur les côtés qui permettaient de retrouver toutes les cantilations c'était assez compliqué donc là les Massorètes ont fait un énorme travail pour que ce texte ne se perde pas et ils ont créé une structure extrêmement simple et en même temps complexe de petites signes qui n'empêchent pas une lecture linéaire mais qui permettent d'ajouter à celui qui le souhaite je dirais un degré supplémentaire un niveau supplémentaire de lecture de cantilations et de compréhension puisque ça rajoute des sens des couleurs on va dire j'appellerais plutôt des couleurs plutôt que du sens puisque le mot a son sens mais on rajoute une couleur voilà signes écrits parfois appelés les ponctuations vocaliques bon la ponctuation vocalique ce minutieux travail implique en fait une sorte de grammaire non écrite mais systématique et très cohérente de la langue biblique c'est à dire qu'en fait ils vont construire une grammaire qui existait intrinsèquement c'est à dire qu'elle ait toujours été utilisée puisque le texte a toujours été lu de la même manière mais là ils l'ont mis par écrit pour que ce soit accessible et surtout que cela ne se perde pas à partir du 10ème siècle c'est la période d'expulsion des juifs à partir du 10ème siècle c'est du 5ème au 10ème siècle les juifs sont persécutés pour les forcer à devenir chrétiens alors je fais une petite parenthèse pas catholique parce que le catholicisme intervient au grand schisme de 1052 donc avant le 10ème siècle on ne peut pas parler de catholicisme il y a eu plusieurs périodes du christianisme différentes mais pas catholicisme donc à partir du 10ème siècle expulsion des juifs de divers pays donc là ils deviennent apatrides et ça devient très difficile apparaissent les grammaires de l'hébreu biblique écrites comme les grammaires de l'arabe et généralement écrites en arabe mais conçus sur les concepts grammaticaux du grec et du latin ça veut dire que les chrétiens ont mis par écrit des grammaires pour l'hébreu en s'appuyant sur la structure de la grammaire latine et grecque ce qui est en soi une aberration je vais prendre un exemple c'est comme si vous vouliez écrire un livre de grammaire du chinois à partir de la grammaire grecque et latine j'ai pris un écart encore plus grand parce qu'il y a quand même une structure de conjugaison en hébré alors qu'en chinois il n'y en a pas mais ça veut dire qu'en fait ce n'est pas possible on a deux modes je dirais linguistiques différents et on a essayé d'appliquer le mode latin et grec enfin plutôt grec et latin on est dans l'ordre à l'hébreu ça va être ça va être un premier point extrêmement important dans la compréhension de la lecture je dirais restrictive du texte biblique puisqu'on impose au texte biblique une construction qu'il n'a pas donc on a une approche latine ou grec sur un texte qui n'est absolument pas ni grec ni latin donc ça ne peut pas fonctionner et cette grammaire de l'hébreu biblique donc est restée donc ces grammaires parce qu'il y en a eu plusieurs mais la base des grammaires de l'hébreu biblique jusqu'à ces dernières années c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui Satan a bougé un tout petit peu depuis allez 10-20 ans il commence à y avoir des émergences de linguistes qui disent attendez il y a quand même un problème mais jusqu'à présent toute la structure de l'apprentissage de l'hébreu biblique est basée sur de la grammaire je dirais formatée par la grammaire latine et grec fait remarquable malgré une écriture de tout le corpus étalé sur une période de plusieurs siècles couvrant même des périodes qui ont vu des évolutions de la langue populaire les textes bibliques présentent une uniformité exceptionnelle parce que le texte biblique n'a pas été écrit d'un seul coup on le sait il a été écrit au fur et à mesure du temps inspiré par le même auteur Dieu puisqu'on y retrouve la même signature dans la structure dans la morphologie lexicale on va en parler un peu après etc il existe de légères différences qui correspondent davantage à des styles de syntaxe qu'à des évolutions de grammaire ou de lexicologie c'est à dire que fondamentalement le texte n'a pas changé ni dans sa structure lexicale ni dans sa morphologie ni dans sa construction grammaticale on va y avoir des styles différents et ce qui est assez cohérent puisque Dieu dans son inspiration n'impose pas un style unique mais utilise le style de chaque auteur que l'on retrouve une peu sa patte mais derrière la structure et la consistance vienne de Dieu petit détour sur la construction sémantique hébraïque une morphologie dérivationnelle très particulière donc là on rentre un petit peu dans des schémas linguistiques un peu techniques quand on parle de morphologie dérivationnelle c'est une combinaison de l'exem pour en former de nouveaux alors qu'est-ce qu'un lexème le lexème ou unité lexicale et le morphème lexical d'un lème je suis obligé je suis désolé pour ceux qui ne sont pas dans le mais il faut être précis vous allez voir que ça va être très important parce qu'en finalité le manque de précision amène une distorsion du texte morphème lexical nom adjectif verbe ou adverbe un lème forme de base ou mot racine d'un mot l'hébreu biblique comme de nombreuses langues sémitiques et tout particulièrement l'arabe pour ceux qui connaissent l'arabe c'est des langues l'hébreu et l'arabe sont très très proches est construite sur une base de consonnes auxquelles s'ajoutent des voyelles ou des accents vocaliques consonnes les consonnes jouent le rôle d'une armure ou d'un squelette stable et constant pour l'image qu'on pourrait donner les voyelles ou les accents vocaliques se trouvent être des éléments variables on a un squelette et on vient y ajouter des voyelles qui ne changent rien à la structure au sens je dirais structurel du mot mais qui vont lui donner des orientations différentes évidemment en français ou dans toutes les langues latines ça marche pas ça marche pas je peux pas dire le mot table formé de tbl comme base et je dis table mais je pourrais dire tublo parce que je change les voyelles et ça voudrait dire quelque chose qui ressemble à la table mais qui a une orientation différente ça marche pas en hébreu ça fonctionne et dans d'autres langues sémitiques comme l'arabe aussi évidemment donc vous voyez que la structure même de penser en latin sur une langue comme ça ça marche pas si nous retrouvons de légères variations au cours des siècles il s'agit davantage de variations vocaliques que structurelles c'est à dire qu'on va y retrouver des variations vocaliques parfois dans certains textes mais pas des variations structurelles au niveau des consonnes deux considérations du texte public qui vont influencer de façon considérable voire fondamentale l'approche du texte biblique il y a deux considérations du texte premièrement le texte biblique a forcément été uniformisé au fur et à mesure des copies des textes ou ponctuellement dans l'histoire c'est la grande théorie en vogue où le texte biblique est demeuré inchangé tout au long de l'histoire théorie qu'on va appeler dépassée pour la plupart il s'agirait dans la première considération de copistes qui au fur et à mesure auraient uniformisé les structures consonantiques du texte et des massorettes puis des nakdamim qui auraient uniformisé la vocalisation des textes pour rester conforme à une lecture synagogale du tanar c'est-à-dire qu'en fait on considère que ce sont des spécialistes des érudits on va dire je résume un peu mais qui auraient qui se seraient efforcés au fur et à mesure du temps d'uniformiser pour donner l'impression que c'était quelque chose d'uniformisé mais ça l'était pas nakdamim successeur des massorettes dans la transmission du texte biblique fixée selon la norme massorétique au XIIe siècle donc c'est un peu la suite des massorettes certains pensent que les écrivains eux-mêmes auraient fait l'effort de normaliser leurs propres écrits avec les précédents c'est-à-dire que comme il y avait des écrits précédents et qu'on voulait que ça fasse partie du corpus on s'est efforcé d'étudier le corpus pour pouvoir dire je fais un texte qui rentre dans la conformité du corpus c'est la grande théorie alors je vais traiter ici de l'impossibilité d'une uniformisation tardive ou non du texte biblique je dis tardive ou non parce qu'il y a plusieurs théories sur Osias même encore plus tard enfin voilà je rentre pas dans les détails je vais montrer que cette théorie elle est impossible à tenir il y a au moins trois faits ou analyses qui permettent de montrer que c'est impossible simple les textes connextes aux écrits bibliques en particulier la Mishnah par exemple mais c'est vraiment particulier comportent des structures très différentes de celles des textes bibliques la Mishnah écrite en hébreu la première et la plus importante des sources rabbiniques obtenues par compilation des lois orales juives défendues par les pharisiens considérées comme le premier ouvrage de littérature rabbinique la Mishnah écrite en hébreu écrite en hébreu pourquoi les massorètes exégètes et nagdanim auraient-ils homogénéisé les textes bibliques entre eux et pas leurs commentaires multiséculiers c'est pas logique si vraiment il y avait eu je dirais une refonte du texte il y aurait eu tout aurait été refondu pas que le texte biblique mais aussi la Mishnah or la Mishnah elle a suivi les évolutions de l'écriture mais pas le texte biblique de façon usuelle les commentateurs affirment sans aucun fondement factuel c'est à dire qu'en fait c'est gratuit je dirais c'est subjectif il n'y a rien que les écrivains bibliques auraient cherché à imiter le type à la fois sacré et classique des premiers écrits bibliques mais ils ne l'auraient pas imité dans le Midrash ou la Mishnah qui sont considérés par les juifs comme étant aussi sacrés Midrash les Midrashim sont une tradition orale censée être enseignée depuis le don de la Torah du mont Sinaï donc imaginez elle est mise par écrit après la clôture du Talmud vers le 9ème 10ème siècle pourquoi il n'y aurait pas eu d'homogénéisation deuxième argument des écrivains n'avaient pas accès au texte précédent de façon suffisamment complète pour pouvoir s'assurer de l'homogénéisation de leur propre texte par exemple au 9ème siècle avant notre ère Amos a reçu d'Amatia un prêtre corrompu adorateur du Vaudor l'ordre de cesser de prophétiser en Israël Amos a répondu en ces termes j'étais gardien de troupeaux et pinceur des figues du sycomore Dieu m'a alors pris de dernière le petit bétail et il m'a dit va prophétise à mon peuple d'Israël Amos chapitre 7 verset 14 et 15 il était pinceur de figues le métier de pinceur de figues était réservé à des personnes sans instruction ne pouvant généralement pas exercer un autre métier et très souvent un alphabète bon en l'occurrence c'était pas un alphabète il a écrit et pour montrer que le pinceur de figues c'est celui qui devait faire une entaille avec un couteau sur chaque figue dans les sycomores parce que c'était pour qu'il puisse se développer je vais pas entendre les détails agricoles mais pour qu'elle puisse se développer et mûrir donc ça ne nécessitait aucune connaissance c'était le métier le plus bas Amos était pinceur de figues Amos non seulement n'avait pas accès au texte écrit par ses prédécesseurs mais en plus il n'avait pas la faculté d'effectuer un travail aussi fastidieux et minutieux que de vérifier la structure de tous les mots d'autant plus que nous rencontrons régulièrement dans tous les textes des apax qui font tout de même appel à des racines communes c'est à dire qu'en fait c'était impossible sans considérer le travail énorme que c'était que ça aurait été si ça avait été le cas c'était impossible troisième argument les copistes avaient une extraordinaire conscience de la sainteté des textes sur lesquels ils travaillaient tout comme tous ceux qui les consultaient et les interprétaient d'ailleurs il ne s'agissait pas de toucher le texte lu avec le doigt on utilisait un yad un yad ou main ou la etzba était un pointeur de lecture à usage liturgique conçu pour la lecture de la Torah à partir du parchemin des sifréis Torah le yad a pour but d'éviter les contacts indésirables avec le parchemin imaginez pour eux l'écriture était tellement sainte qu'ils n'avaient pas ils ne se permettaient pas de toucher le texte avec leurs doigts ils le lisaient en suivant avec un yad c'est à dire une tige avec au bout il y avait un doigt ou une main qui était sculptée et il suivait avec ça pour ne pas toucher du doigt les parchemins une fois rendus inutilisables avec le temps ne sont pas détruits mais ils sont déposés religieusement dans un lieu spécifique le lieu du trésor tellement le respect de la sacralité du texte est grande imaginez que ces mêmes copistes auraient sciemment homogénéisé le texte et quelque peu illogique on aurait ça veut dire qu'on suppose que ces gens là qui avaient un tel respect qui ne se permettait pas de poser le doigt sur le parchemin ce serait permis de corriger le texte c'est totalement incohérent c'est totalement incohérent maintenant je vais parler de l'impossibilité de ne pas considérer le texte biblique inchangé tout au long de l'histoire c'est à dire l'inverse je reprends le verset montrer la précision il est très riche comme tous les textes bibliques on va juste s'arrêter sur quelques mots le ciel et la terre ne passeront point par ercomai par ercomai formé de par qui désigne une opposition et ercomai qui veut dire arriver d'un lieu à un autre apparaître venir devant le public devenir connu avoir de l'influence donc c'est s'opposer à être connu s'opposer à avoir de l'influence il est conjugué à l'ahoriste second du mode subjonctif l'ahoriste second action ponctuelle pas forcément présente mais qui aura des effets dans le futur de façon des effets prophétiques le mode subjonctif mode de l'hypothèse de la probabilité et de la supposition cela pourrait se produire donc grosso modo je pourrais dire qu'il est probable possible que la terre et le ciel paraissent passer ou ne plus être en premier plan à un moment donné durant un certain temps mais ils ne passeront pas c'est ce que ça veut dire ce texte il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et bien c'est parer komai aussi conjugué à l'ahoriste second du mode subjonctif aussi ça veut dire que la traduction il est probable possible qu'un iota ou un trait de lettre de la parole de Dieu disparaisse ou n'est plus d'importance ou d'influence à un moment donné durant un certain temps mais ils ne passeront pas c'est ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'il se peut qu'un pendant une période on considère que ça n'a pas d'importance mais Jésus dit mais moi je vous dis que ça gardera son importance et qu'ils ne changeront pas jusqu'à ce que tout soit arrivé on a un autre texte dans Luc chapitre 16 verset 17 il est plus facile il est plus facile que le ciel et la terre passe qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber passe par ercomai aussi conjugué à l'ahoriste second aussi donc on a dans la même dans la même ligne dans la même pensée la loi c'est-à-dire l'Ancien Testament gardera au travers de chaque lettre ou trait de lettre oui c'est pas très correct ma phrase la loi l'Ancien Testament gardera chaque trait de lettre chaque lettre valide et son message restera inchangé avec chaque trait de lettre on ne transformera pas un Dalet en Reish le petit angle comme je dis tout à l'heure on ne transformera pas un diacritique on n'enlèvera pas dans son sens on n'enlèvera pas un diacritique c'est Dieu qui veille même si pendant un certain temps il peut paraître on peut avoir l'impression que mais Dieu veille comme dirait dans Ecclésiastes chapitre 3 ce n'est pas parce que je ne vois rien se passer qu'il ne se passe rien c'est pas parce que je ne vois rien se passer que l'esprit ne travaille pas en profondeur avec toujours cette image de cette fleur de cette graine qui germe sous terre on ne voit rien et pourtant il se passe beaucoup beaucoup de choses et le jour où elle sort c'est parce qu'au préalable il s'est passé beaucoup de choses un exemple de l'importance de la considération des traits de lettres considérés comme anecdotiques parce que beaucoup considèrent que les diacritiques sont anecdotiques je vais prendre un lit un texte de Marc chapitre 1 verset 3 c'est la voix de celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers Marc fait référence à Isaïe 40 verset 3 que je mets en hébreu ici avec une traduction je dirais mot à mot avec les couleurs pour chaque mot voilà bon je n'ai pas cherché à faire une traduction précise du texte peu importe l'objet n'est pas là l'objet c'est montrer la structure montrer un détail voilà on va s'arrêter sur un détail mais qui en réalité n'en est pas un on va s'arrêter sur le deuxième mot ici deuxième mot qui est celui qui crie d'accord il possède un zakef katon c'est à dire ces deux petits points là qui sont au dessus donc adscris par rapport au reich le zakef katon un diacritique de quantilation mais aussi qui a un sens et en particulier le sens de rupture de deuxième niveau ça veut dire quoi ça veut dire que ici il ne faut pas lire c'est la voix de celui qui crie dans le désert deux points préparer le chemin mais c'est la voix de celui qui crie deux points dans le désert préparer le chemin de l'éternel à planisser ses sentiers ça change tout ça change tout Dieu ne nous demande pas de crier dans le désert mais il nous dit qu'au travers de nos déserts nous préparons le chemin de l'éternel c'est totalement différent donc j'ai pris cet exemple pour montrer que le nouveau testament ne peut pas se passer de l'ancien testament et nous verrons que l'ancien testament ne peut pas se passer du nouveau testament nous le verrons un peu plus tard je reviens sur les deux considérations le texte biblique si on considère qu'il a été uniformisé au fur et à mesure des copies ou alors même par un énorme travail sur Osias ou peu importe cette considération amène à considérer le texte biblique comme nécessitant des corrections mais oui puisque s'il a été uniformisé ça veut dire qu'il a été corrigé donc il faut le recorriger dans l'autre sens et là on y arrive à la critique textuelle des philosophes ne considérer qu'un seul des registres d'énonciation et finir par supprimer le registre récitatif c'est à dire qu'il parle d'un récit combien de fois vous allez lire que la bible en fait ce sont des histoires c'est pour illustrer et puis à la limite dérapons un peu plus loin et allons-y c'est un mythe en le caractérisant de mythique voilà puis carrément on va encore plus loin jusqu'au fond jusqu'au fond de la fosse là mythologique mythique une construction imaginaire un récit qui se veut explicative de phénomènes cosmiques ou sociaux et surtout fondatrices d'une pratique sociale en fonction des valeurs fondamentales d'une communauté à la recherche de sa cohésion bon alors là ça veut dire que là on a tout dit pour détruire le message universel de la parole de Dieu puis ça veut dire que le texte biblique s'adresse à certains types de personnes dans certaines sociétés à un certain moment pour donner une certaine idée bon bah plus rien de dire et mythologique un ensemble des mythes de textes mythiques donc c'est une construction mythologique la critique textuelle des philosophes qui a abouti à l'herméneutique moderne je suis parfois assez sidéré d'entendre que je le dis que d'entendre que dans certaines écoles bibliques on fasse de l'herméneutique moderne pire de la maïotique je ne vais pas rentrer dans le détail mais de la maïotique quand on sait ce que ça veut dire sous Platon ça veut dire accoucher des idées ça veut dire qu'il faut faire naître de nouvelles idées la parole de Dieu ne fait pas naître de nouvelles idées du grec l'art d'interpréter on a des cours pour exceller dans l'art d'interpréter c'est quand même extraordinaire je trouve le texte biblique n'a pas besoin d'être un artiste dans l'interprétation pour être lu l'herméneutique moderne compte cinq disciplines l'herméneutique littéraire interprétation des textes littéraires et poétiques l'herméneutique juridique interprétation des sources de la loi l'herméneutique théologique interprétation des textes sacrés on parle aussi d'exégèse dans ce cas là l'herméneutique historique interprétation des témoignages et des discours sur l'histoire l'herméneutique philosophique analyse des fondements de l'interprétation en général et interprétation des textes proprement philosophiques alors là celui-là on analyse les fondements de l'interprétation on va aller chercher l'interprétation de l'interprétation ça devient très compliqué en fait l'herméneutique existe depuis des siècles les rabbins ont toujours fait de l'exégèse sept règles ont été établies par Hillel l'ancien Hillel Azaken à l'époque de Jésus Rabbi Ishmael entre les 2ème et 3ème siècle développant les 7 règles d'Hillel exposa 13 principes bon je suis assez précis mais chaque texte avait au moins 4 registres d'énonciation pour les juifs le sens littéral est évident on appelle le péchat c'est à dire que c'était le premier c'est à dire que déjà bibliquement dans l'exégèse il faisait pas de l'herméneutique il faisait de l'exégèse il disait premier sens de lecture ce que nous lisons en direct est vrai point le sens allusif et liant les textes les uns aux autres remesse le sens profond et exégétique le drach qui signifie interroger sonder et enfin le sens secret mystique le sod qui va arriver à la cabale sachant que tous devaient se rattacher au péchat c'est à dire le sens littéral c'était le premier on devait pas s'éloigner du sens littéral premier la mystique ou le sod initialement lecture prophétique mesurée et cadrée par les trois registres antérieurs devenu support de la cabale et de recherches ésotériques qui ont exclu peu à peu les limitations des registres précédents après la cabale elle est partie et les séphirotes ils sont partis très loin du texte littéral après c'est devenu de l'ère méneutique la tradition chrétienne reprit la doctrine des quatre sens de l'écriture en l'adaptant le sens littéral et historique le sens allégorique le sens tropologique c'est à dire figuré mythique ou eschatologique et le sens anagogique sens spirituel pour s'élever jusqu'à Dieu remarquez pour s'élever jusqu'à Dieu ce n'est plus Dieu qui est descendu jusqu'à nous c'est nous qui nous élevons jusqu'à Dieu c'est exactement je dirais la cabale et les séphirotes la cabale chez les juifs c'est on s'élève jusqu'à Dieu donc les plus intelligents atteindront Dieu mais en aucun cas Dieu n'est descendu jusqu'à l'homme refus du Nouveau Testament et la tradition chrétienne reprend en fait cette idée en l'adaptant avec le sens qu'on appelle anagogique en Grèce antique les anagogies étaient une fête instituée pour célébrer le départ d'une divinité vers un autre lieu pour le retour d'une divinité la fête s'appelait les catagogies donc c'est à dire que là aussi je suis toujours surpris parce qu'on emploie un terme dans la la théologie chrétienne on cherche le sens anagogique c'est à dire le sens de dans le sens profond du mot de Dieu qui part et qui va ailleurs c'est surprenant le texte biblique n'aborde jamais ce genre de choses la tradition chrétienne se réfère à l'arméneutique ancienne basée sur deux approches elle se réfère la logique d'origine aristotélicienne et l'hermétisme l'hermétisme c'est une spiritualité en quête du salut qui passe par la connaissance se connaître pour connaître le cosmos et atteindre le salut connais-toi toi-même il n'y a plus la grâce c'est la connaissance la gnose mélange de platonisme de stoïcisme et de quelques traces judaïques et persanes l'hermétisme avec deux tendances une tendance optimiste le monde est considéré comme beau il est essentiellement un ordre un tel ordre suppose un ordonnateur en sorte que la vue du monde conduit naturellement à la connaissance et à l'adoration d'un dieu démi-urge du monde c'est pas créateur c'est démi-urge énorme nuance c'est un peu plus de nuance pessimiste le monde est considéré comme mauvais le désordre il domine le dieu ne peut être directement le créateur du monde ce dieu sera infiniment éloigné infiniment au-dessus du monde il sera hyper cosmique entre lui et le monde on supposera toute une série d'intermédiaires il faudra fuir tout ce qui est matière alors ça il y a beaucoup de théologie chrétienne où il y a Dieu et puis il y a Satan qui a détruit le monde qui a tout détruit en fait il y a des théologies bizarres et ce qui fait que l'accès à Dieu en fait il n'est plus là Dieu il est loin en fait et entre les deux il y a Satan on retrouve ça on retrouve ça dans certaines théologies chrétiennes on retrouve ça dans les comment on va dire la mystique amérindienne par exemple au travers du Popol Voo où c'est le dieu serpent qui a bloqué donc Dieu créateur on ne le connaît plus il est parti il est loin dans le cosmos on va retrouver ça chez les asiatiques aussi au travers du Yijing on va retrouver ça dans certaines cultures du Cameroun c'est cette idée en fait pessimiste au tout début de la Renaissance qu'est-ce qui se passe la traduction de Lefebvre d'Étaples traduction réalisée en 1523 de 1523 à 1530 à partir de la Vulgate corrigée d'erreurs de traduction donc déjà on commence j'ai rajouté cette page parce que je voulais montrer que le protestantisme la réforme a amené évidemment beaucoup de choses très bonnes puisqu'elle a permis de sortir un petit peu de l'obscurantisme moyenâgeux et inquisiteur donc elle est ramené à la grâce véritablement mais elle a amené dans le train je dirais de toutes ces bonnes choses des choses beaucoup moins bonnes et en particulier les premières traductions corrigées bien que défendant certaines idées importantes pour la réforme il resta catholique et chercha à réformer l'église de l'intérieur certains de ses livres furent condamnés pour hérésie accusés surtout de jansénisme la traduction de Louvain traduction réalisée de 1549 à 1550 par Nicolas Deleuze et François de Larbin suite à une demande de Charles Quint qui souhaitait une traduction plus correcte de la Vulgate en français d'après la traduction de Lefebvre d'Étaples donc juste au-dessus avec des corrections en néerlandais d'après la traduction de Lefebvre d'Étaples aussi dès lors on abandonne la distinction entre différentes lectures littérales les récits sont historiques allégoriques les récits sont des leçons imagées tropologiques les enseignements sont spirituels ou eschatologiques anagogiques les textes nous permettent de nous élever jusqu'au divin création d'un nouvel outil de traduction la philologie combinaison de critiques littéraires historiques et linguistiques d'un texte écrit le texte doit être corrigé par l'intelligence humaine l'homme est tellement fort qu'il va corriger la copie de Dieu mais le mot philologie a évolué dans le temps pour Platon goût pour la littérature et plus généralement pour l'érudition chez les grecs anciens s'applique à toute dissertation littéraire érudite ou dialectique au XVIe siècle les érudits de la Renaissance englobent sous le mot philologie toutes les connaissances héritées de l'antiquité gréco-romaine au XIXe siècle on se rapproche de nous les mêmes connaissances héritées de l'antiquité gréco-romaine sont regroupées sous le vocable humanisme c'est l'infiltration de l'humanisme dans la Bible et dans les traductions bibliques que l'on va retrouver dans les traductions modernes et en particulier toutes dernières traductions depuis le siècle des Lumières c'est-à-dire le XVIIIe siècle la Bible est utilisée pour renforcer les thèses des philosophes sachant que ceci a existé dès le XVIIe siècle avec Hobbes où on a aussi avec Machiavel je renvoie vers nos études sur la philosophie et sur les philosophes où on a parlé abondamment de Machiavel et de Hobbes pour récupérer la légitimité d'un texte fondateur lecture critique de la Bible la Bible est critiquée la Bible est critiquée c'est incroyable la raison prime sur toute compréhension c'est-à-dire qu'en fait on revient à l'état initial de la raison pour laquelle la Bible avait été traduite en latin c'est-à-dire la Vulgate à savoir que la Bible était inaccessible à n'importe qui du peuple puisqu'il fallait avoir une érudition toute particulière pour comprendre le sens allégorique ou anagogique du texte résultat seuls des érudits pouvaient vous expliquer ce qu'il fallait comprendre donc on a vu que la première considération nécessite des corrections enfin une lecture nécessite la pensée de se dire il faut corriger le texte et cette considération cette nécessité de corriger le texte biblique écarte systématiquement une quelconque approche sémasiologique du texte pour adopter une approche onomasiologique c'est des mots savants on va les expliciter mais c'est très très important qu'est-ce qu'une approche sémasiologique c'est une partie de la sémantique qui se propose la sémasiologie qui se propose d'étudier la signification d'un mot en partant du signe vers le concept la sémasiologie établit la liste des sèmes dont la somme constitue le sémème du mot décrit qu'est-ce qu'un sème ? une unité minimale différentielle de signification je vais donner une image certains linguistes désignent le sème comme une sorte d'atome de signification c'est-à-dire c'est le sens unitaire par exemple on pourrait dire qu'il y a un sens unitaire qui relie canapé chaise tabouret par exemple c'est le fait de s'asseoir il y a une idée commune voilà c'est l'idée commune et le sème c'est cette racine on va dire cet atome de signification et le sème c'est une unité minimale de discours il pourrait s'agir d'une molécule signifiante c'est-à-dire que avec plusieurs atomes on fait une molécule et on peut avoir les mêmes atomes mais dans un ordre différent on ne fait pas la même molécule voilà c'est un peu l'idée j'essaye de donner une image parce que c'est un peu complexe avec de la chimie et l'approche onomasiologique c'est l'inverse c'est la partie de la sémantique qui se propose d'étudier la signification d'un mot en partant du concept vers le signe une structure sémasiologique s'intéresse aux différentes significations d'un mot particulier tandis qu'une structure onomasiologique s'intéresse aux différentes expressions et mots utilisés pour décrire un concept donné si on considère que le texte biblique est demeuré inchangé tout au long de l'histoire alors cette considération nous encourage à une approche sémasiologique du texte biblique par contre si on considère qu'il est nécessaire de corriger puisqu'il y a eu une uniformisation alors ça impose une approche onomasiologique du texte biblique c'est d'ailleurs par des concepts et ça change tout complètement remarque sur l'unité sémiotique de l'hébreu biblique une citation de Karl Brockelmann dans un précis de linguistique sémitique presque tous les mots des langues sémitiques se laissent ramener à des groupes de vocables dont la signification commune primordiale est rattachée à trois consonnes on désigne ordinairement cette base par le terme racine ça c'est en sémasiologie affirmation se trouvant dans tous les essais linguistiques toutes les grammaires et tous les manuels d'apprentissage portant sur l'étude de l'hébreu vous le trouverez partout depuis le Moyen-Âge le Moyen-Âge c'est du depuis le milieu du Moyen-Âge le Moyen-Âge c'est du 5ème au 15ème siècle le milieu du Moyen-Âge je suis fort en calcul c'est le 10ème siècle depuis le milieu 10ème siècle c'est l'apparition des grammaires de l'hébreu biblique conçue sur des concepts grammaticaux du grec et du latin et bien c'est à partir de ce moment là qu'on a dit que l'hébreu se lisait avec des racines de 3 lettres sur une base je dirais gréco-latine parce qu'en grec oui on a des structures de ce type le sens d'un mot hébreu est véhiculé par la présence de 3 consonnes c'est ce qu'on nous dit le croisement de cette racine avec un schème est à l'origine de la formation de l'unité lexicale le schème ensemble de concepts permettant de se faire une image de la réalité en résumant les éléments disparates de cette réalité à l'aide d'instruments fournis par la raison et là on tombe sur l'onodiamologie voilà j'ai oublié et non pas la sémasiologie on a basculé c'est le concept c'est le concept qui dirige on a un concept et quand on tient le concept on l'adapte à tout ce qu'on lit le schème représentation abstraite structure d'ensemble d'un objet d'un processus c'est quelque chose d'abstrait un exemple la racine je ne vais pas lire le mot la racine pour que ce soit simple katébé en hébreu katab écrire niktab être écrit kitèb dicté miktab écriture lettre mais donc là on a les trois lettres on a la racine des trois lettres c'est formidable et là on a le concept qui se décline mais le découpage en racines et en schèmes constitue-t-il le niveau maximal de l'analyse du mot en hébreu ? c'est la question qu'il faut se poser prenons un autre exemple la racine que je vais appeler gézéder gazar couper diviser enlever nixar être coupé retranché gézère morceau gizra coupe figure forme gizra partie du temple séparée du reste de l'édifice une coupe gézera découpé c'est un apaxe celui-là mot qui n'a qu'une seule occurrence dans la littérature là on y trouve une structure l'ensemble des mots sont des racines que je vais appeler gzr c'est-à-dire c1 c2 c3 on retrouve mais regardons d'autres mots garaz être coupé nous ne sommes plus sous la forme c1 c2 c3 nous sommes sous la forme c1 c3 c2 donc il y a eu une inversion alors on appelle ça la métathèse du grec métathésis permutation donc on a une permutation donc déjà là on voit que c'est pas si simple que ça mais il y a encore d'autres formes gazaz tondre coupé ou gazal arraché donc on voit bien que là on n'est plus dans les trois puisqu'on n'en a plus que deux plus une autre lettre qui change et pour autant on a un sens qui se rejoint dans le concept donc on voit bien que la racine de 3 ne tient pas il y a forcément une structure plus petite que la racine de 3 donc l'onomasiologie ne tient pas il va falloir descendre plus bas et commencer à construire l'inverse passer à la sémasiologie depuis le 10ème siècle toujours le sens d'un mot hébreu est véhiculé par la présence de trois consonnes c'est ce qu'on nous dit racine triconsonantique mais la construction hébraïque s'appuie sur des noyaux biconsonantiques continuons notre exemple avec cette racine gazard on a donc gazard gazaz tondre coupé gazard être scié a la construction sur des noyaux biconsonantiques n'est même pas suffisante elle est même pas suffisante la biconsonantique il faut encore descendre garade se gratter garasse être brisé gara couper ôter raga on change fendre briser en fait le sens d'un mot provient des lettres employées dans sa racine triconsonantique de l'enchaînement des lettres du sens primordial de chaque lettre gadad creuser se faire des incisions gada couper briser abattre galach raser se raser nega coupler un exemple d'approche sémasiologique dans la construction de l'hébreu donc en fait on a des racines de 3 mais qui se décomposent par une lecture de racine de 2 plus une lettre et donc la base c'est la racine de 2 et chaque lettre on va regarder le nom de Jésus très rapidement parce qu'on pourrait y passer toute une soirée rien que sur son nom Yehoshua alors il y a tout un débat sur Yehoshua je rentre pas dans le débat dans l'Ancien Testament c'est Josué Josué c'est Yehoshua c'est le même nom ça a été traduit par Josué parce qu'il fallait pas mettre Jésus mais c'est le même nom donc Yehoshua en plus avec les flammes et tout ça bon je rentre pas dans le détail le c'est même le c'est même formé de 3 sem puisqu'on prend des racines biconsonantiques là en plus c'est plus simple c'est aussi pour ça que j'ai pris celui-là parce qu'il a 6 lettres donc on est sur des multiples de 2 donc c'est plus facile quand on est sur des 5 lettres là il y a des jeux on va y voir un peu plus tout à l'heure mais voilà on a la première biconsonne la première racine biconsonantique qui désigne tout ce qui est la vie absolue manifestée et Ya manifestation de Dieu dans son amour c'est pas le Dieu de l'amour c'est Dieu qui se manifeste dans l'amour Vav Shin diffusion isotropique qu'on appelle isotropique c'est-à-dire caractérise l'invariance des propriétés physiques d'un milieu quelle que soit la direction ou la vitesse dans toutes les directions c'est pareil et Vav Ain action d'embraser donc ça veut dire que dans sa construction dans sa morphologie lexicale Yehoshua est la manifestation de la vie absolue dans l'amour divin pour tous sans distinction et qui embrase c'est-à-dire qui éclaire et qui réchauffe voilà Jésus son nom traduit par l'éternel et salut ou le salut en l'éternel et voilà le sens je dirais structurel de Yehoshua on va prendre un autre exemple et puis on s'arrêtera là le voyage des enfants d'Israël jusqu'en terre promise ils sont partis de Gauchène et ils sont allés jusqu'au Mont-Sinaï ici qui sont en Arabie le texte public nous le dit lui-même il se trouve pas en Égypte ici il est ici bref le Mont-Sinaï et ensuite ils sont remontés pour aller jusqu'au pays promis et dans Nombre 12-16 nous lisons après cela le peuple partit de Hatserot et il campait dans le désert de Paran Paran c'est là où ils se sont arrêtés ici là à l'entrée Paran vient de Par qui veut dire se glorifier servir à sa gloire donc on a trois consonnes trois triconsonantiques si je reprends le terme Par je regarde les deux premières consonnes racines biconsonantiques ce qui est le plus apparent d'une chose la partie qui frappe d'abord la vue Reiche représente la tête de l'homme son mouvement déterminant ça marche dans 1 Samuel 16-7 nous disons ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au cœur donc déjà Paran racine Par on voit que ça a frappé les yeux des enfants d'Israël c'était intéressant Par encore les deux lettres extrêmes ce qui engendre génère quelque chose la lettre centrale Aleph qui représente Dieu la réussite personnelle devient un Dieu ça engendre un Dieu parce que Dieu n'étant pas engendré par quoi que ce soit évidemment il est éternel Par encore on peut le lire la première lettre la bouche de l'homme ou sa parole et les deux lettres qui coulent à flot la parole qui coule à flot nous lisons dans nombre 13 27 à 29 voici ce qu'ils racontèrent à Moïse nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés et un peu plus loin nombre 13 30 le verset suivant Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse c'est à dire où les paroles coulaient à flot donc on voit que là où ils se sont arrêtés ils ne se sont pas arrêtés n'importe où ils se sont arrêtés à un endroit où Dieu avait tout prévu parce que c'est un endroit qui décrivait exactement l'état d'esprit des hommes à ce moment là qu'est-ce qui s'est passé ils ont erré pendant 40 ans dans le désert et ils sont revenus pour entrer dans le pays promis mais ils ne sont pas revenus à Paran ils sont revenus à Gilgal or Gilgal même racine que Golgotha pour rentrer dans le pays prémis il fallait passer par Golgotha il fallait passer par Gilgal qui est dans la même racine je ne vais pas rentrer parce que là si on commence à rentrer sur la racine de Gilgal Golgotha on en a pour un moment mais on va y revenir certainement plus tard mais c'est pour montrer que la structure même je dirais la structure sémasiologique du texte biblique inchangée depuis toujours dans sa structure dans sa morphologie lexicale nous permet d'avoir une lecture beaucoup plus profonde sans discréditer la lecture je dirais de premier niveau simple d'un enfant qui lit le texte et sans alourdir le texte on va pouvoir rentrer dedans de façon très très profonde nous continuons la prochaine fois je voulais rajouter aussi une petite information le fait de rester sur une structure triconsonantique amène une réflexion je dirais un peu transcendantale mais dans la transcendance même du texte si on évacue la structure biconsonantique avec une lettre de plus et les pivotements les métathèses vous avez les permutations voilà des termes ça veut dire qu'on évacue ce qu'en linguistique on appelle la double articulation alors ça il y a des choses techniques au niveau phonologique mais je rentre pas dans ce domaine là je vais juste rester sur l'idée conceptuelle pour ceux qui connaissent la double articulation la double articulation ce qui différencie l'animal de l'homme c'est que l'animal est totalement incapable de double articulation c'est à dire que l'animal est capable de reproduire des sons il est capable de structurer plusieurs sons de suite pour avoir un signifié à partir d'un signifiant mais il n'est pas capable même le chimpanzé qui est celui qui est le plus évolué au niveau de capacité de phonologique et de construction lexicale les expériences en tout cas c'est ce qu'ils ont montré si on enlève cette double articulation du texte biblique ça veut dire que globalement c'est comme si on ramenait ce texte surnaturel à quelque chose de purement naturel et je dirais de presque j'exagère un peu mais de animal vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'on enlève la double articulation c'est à dire qu'on enlève l'intelligence c'est à dire que Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance c'est comme si on enlevait le démout la ressemblance en hébreu c'est à dire c'est comme si on enlevait en fait une partie de cette intelligence spirituelle et qui se révèle d'ailleurs par la double articulation qui est propre de l'homme dans son échange je dirais oral et écrit donc voilà c'était juste je trouve que c'est très très grave en réalité cette cette amputation cette restriction de lecture du texte biblique et un autre point qui est intéressant aussi et là je vais faire par rapport à la bibliographie bon j'ai mis une biographie un peu simplifiée vous verrez qu'à la fin il y a les cours de phonologie de morphologie lexicale de morphologie flexionnelle de sémantique lexicale de sémantique textuelle de sémantique référentielle de sémantique sémiologique sémiotique pardon et de sémiotique générale de licence de science du langage je remercie ma fille pour ça pour tous pour tous ces cours ce qui est intéressant c'est de voir aussi que quand vous prenez les études les analyses exégétiques je ne parle pas d'herménotique exégétiques des rabbins tels que Rachid Moïse Moïmonide et bien d'autres ou même des choses très anciennes sur Hillel par exemple qui était le maître de Gamaliel vous voyez donc ils sont tous avec la double articulation et sur une structure biconsonantique tous voilà donc c'est pas c'est pas quelque chose de récent c'est pas une découverte voilà sur ce que Dieu vous bénisse je vous souhaite une bonne fin de soirée avec tout ça c'est un peu technique un bon dimanche une bonne semaine et la semaine prochaine ça sera voilà beaucoup plus simple et beaucoup plus on va rentrer un petit peu dans le texte de Genèse 1.1 mais il fallait cette introduction pour pouvoir vraiment comprendre après ce que l'on va aller chercher parce qu'on va aller regarder chaque mot comment il est construit et on va y voir un message extraordinaire divin voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021